8h22, dans un tout autre registre, ce que vous voyez et entendez, ce sont des images qui ont été captées dans le cadre du Festival Haïti en folie. Ça se tient à Montréal du 26 au 30 juillet prochain. J'en parle avec la fondatrice du Festival, Fabienne Collat, qui est avec nous. Bonjour. Bon matin. Juste cette musique-là, on dirait que ça nous met... Dans l'ambiance. Absolument. C'est important pour vous de vous impliquer et faire connaître la culture haïtienne. Totalement, parce que c'est la plus grande communauté noire au Québec et surtout à Montréal. Donc, mieux se connaître, c'est mieux se comprendre. Et quoi de mieux que d'avoir une ambiance festive, musicale, culturelle, pluridisciplinaire. Et on a la chance que ce soit à Montréal. Et c'est la plus grande manifestation du genre à l'extérieur d'Haïti. Wow. Et là, à quoi on peut s'attendre? Donc, c'est du 26 au 30 juillet. Il y a plusieurs sites. Beaucoup, beaucoup de choses pour vraiment faire une... Un choix, quelque chose. Un choix, exactement. Ça va être difficile de faire un choix. Il faut vraiment réserver votre semaine complètement pour venir vous plonger dans la culture haïtienne. La Fontaine, c'est extraordinaire. On a de la musique, on a de la danse, on a du folklore, de la gastronomie. On a même une parade de rue qui va se passer le samedi 29 juillet. Alors, ça part du parc des Compagnons, qui est coin Mont-Royal et quartier. Ça fait toute la rue Mont-Royal pour aller jusqu'au parc La Fontaine. Et nous avons de la musique tous les soirs au parc La Fontaine même. Nous sommes au quartier des spectacles également. Vraiment, il y a une foule d'activités pour tout le monde. C'est votre, je dirais, ticket, votre billet le moins cher pour aller en Haïti en plein cœur de Montréal. J'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut découvrir absolument cette année parmi tout ce qu'on propose? Moi, je pense qu'il faut venir goûter et savourer la bonne bouffe haïtienne. La cuisine haïtienne, c'est extraordinairement relevé. C'est quelque chose à expérimenter, seule ou en famille ou avec des amis. Ça se passe au parc La Fontaine. On a des soirées 5 à 7 au Jardin Gamelin, mercredi et jeudi. Et nous avons des artistes qui viennent d'Haïti, qui viennent de la Guadeloupe, qui viennent des États-Unis et qui viennent de Montréal même. Parce que c'est d'abord un festival montréalais. Donc, les artistes locaux sont au cœur même de la programmation. Mais nous avons des artistes comme Belo, qui a déjà été au festival de jazz, de francophonie, etc. Et qui est là avec nous. Il vient d'Haïti, c'est un chanteur engagé. Nous avons Tania Seval, qui est une reine du Zouk dans la francophonie et qui vient clôturer le festival. Et on a notre défilé Rara, que vous voyez à l'écran en ce moment. Un visage de l'an dernier. C'est une parade, c'est la seule parade où les citoyens, les gens sont invités à entrer dedans et à marcher au son de la musique. C'est ça. C'est une tradition carnavalesque qui vient d'Haïti. Il y en a un à New York et on veut à Montréal que ce soit la plus grande parade du genre. Donc, venez par milliers. On vous attend. Ça, c'est samedi le 29. Ça commence à 15h au Parc des Compagnons. On a vu Dany Laferrière sur les images. Ah oui, c'est un festival qui attire tant des gens du gouvernement, des dignitaires, des vedettes, des artistes, des citoyens, des gens haïtiens ou non haïtiens, en fait. Donc, c'est un festival où la communauté haïtienne partage sa culture en toute ouverture avec les autres Montréalais. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. On va aller vous voir. En 11 ans, qu'est-ce qui a changé dans le rapport de la communauté avec les autres communautés du Québec? Bien, c'est une communauté qui contribue énormément à enrichir Montréal, à enrichir le Québec, qui est là depuis plus de 50 ans. Donc, les Haïtiens fêtent plus de 50 ans d'histoire d'amour avec le Québec. Il y a une grande histoire d'amour depuis le temps. Mais il faut dire qu'Haïti et le Québec, ce sont les deux seuls membres de la francophonie en Amérique du Nord. Donc, on partage un petit quelque chose de particulier les deux. Et Haïtiens folie vient sceller tout ça. Et encore plus aujourd'hui, quand on voit nos modèles de réussite comme Dany Laferrière, Mickaël Jean, Dominique Anglade, dans le sport. Les exemples sont innombrables. Quand je suis arrivée ici il y a plus de 10 ans, bien, on était moins dans cette mouvance-là. Aujourd'hui, eh bien, les Québécois d'origine haïtienne ont pris leur place et vraiment sont très heureux de contribuer à cette richesse de Montréal. En plein cœur du 75e en plus. En plus, Fabienne Collas, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau ce matin. On rappelle aux gens, c'est du 26 au 30 juillet, festival Haïti en folie. Merci beaucoup et bon festival. Merci à vous. Haïtiens folie.com